Contrairement à ce que disait Fox Mother, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. 21h30 sur Ado. Libre Antenne ce soir avec tous ces phénomènes aériens non expliqués ou les ovnis. Pour certains, il y en a aux quatre coins du monde et notamment en France. Patricia 53 ans est avec nous. Bonsoir Patricia. Oui bonsoir. Pardon, excusez-moi. Bonsoir Bob. Bonsoir à tous mes amis qui m'écoutent. Je suis très très émue de vous parler parce que j'ai essayé deux fois de vous appeler. Enfin bon, ça ne fonctionnait pas. Il y avait toujours quelque chose. Mon téléphone qui ne prenait pas les appels anonymes. Enfin bon, ça m'empêche de parler en fait de compte. Écoutez, vous savez quoi Patricia ? Maintenant vous m'avez. Rien que pour vous. Profitez-en. Alors profitez-en. Donc moi le paroi normal c'est partie de ma vie parce que bon, toute petite déjà j'ai des facultés psy. Je suis clair-audiante, médium. Je suis musicienne. Donc pendant des années, j'ai travaillé mes sons, coupé du reste du monde. Donc je ressens, j'ai sauvé la vie de personne. Bon, comme je disais à Julie, ça faisait très prépensueux de dire ça. Mais moi c'est mon quotidien et je vis uniquement dans le plan émotionnel. Alors voilà ce qui s'est passé pour moi l'an dernier. Écriture automatique au mois de mai. Alors voilà comment ça se traduit. Je suis réveillée à 3h du matin. Généralement c'est à 3h du matin. Par une lumière blanche, je capte une lumière dans le rêve. Et je me lève en pleine forme, comme si j'avais avalé 10 cafés, pétant la forme. Donc là je commence à faire du écriteur automatique. Et donc je ne sais pas ce que j'écris, vu que c'est quand je pose mon crayon que je relis le texte. Et là je vois à la dernière ligne, de toute façon tu verras un ovni. Alors je suis assez dubitative, parce que j'aime bien aussi avoir un peu de recul là-dessus. Donc très très dubitative et j'attends. J'attends et puis je me place à ma fenêtre parce que j'habite le 10ème étage à Lille. Je suis sur Lille. Donc j'ai une vue panoramique et je repense quand même au message du mois de mai. Donc je regarde le soir comme ça. Vous l'avez en tête ce message ? Ah oui tout le temps, oui. Parce qu'attendez, c'est quand même important. Bon alors donc ça c'est au mois de mai. Donc jusqu'en novembre, rien ne se passe. Et alors au mois de novembre, j'ai fait des hémorragies tous les jours pendant 15 jours. Hémorragies mais quelque chose de... La dernière hémorragie a duré 2 heures. Et j'habite avec mon frère de coeur et qui est mon colocataire. Qui me dit écoute Patricia va voir un médecin quoi. Et alors là Bob, en trance, je lui dis non de toute façon ça n'a absolument rien à voir avec mon état de santé vu que c'est dû à l'activité extraterrestre. On s'est regardé mais il me dit mais tu deviens dingue ou quoi. Il me dit mais pourquoi tu dis ça ? Mais je dis mais je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments encore. Si bien que tous les éléments je les ai eus le 1er décembre. D'accord. J'essaie de comprendre. En fait vos propos vous ne les maîtrisiez pas c'est ça ? Ah non non, je suis en trance. Je dis quelque chose en trance et voilà. Pourquoi j'ai dit que c'était dû à la vie extraterrestre ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et 15 jours après, donc c'était le samedi. Voilà, c'est gravé dans ma mémoire. Samedi 1er décembre en période de pleine lune, 18h50 je suis à mon ordinateur et comme une force qui me fait comprendre qu'il faut que j'éteigne mon ordinateur et que je me dirige vers la fenêtre. D'accord. Bon, je le fais parce que j'obéis, parce que j'obéis dans ces cas-là. Donc je me mets à la fenêtre et puis rien ne se passe. Et alors c'est ça qui est formidable parce que je commence à établir un contact comme une conversation en fin de compte. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous foutez de moi, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a rien là. Et bon, un petit peu plus tard, donc je regarde, il y a trois fers au loin, horizontales, trois fers rouges qui avancent. Et moi, je me dis, tiens, c'est des hélicoptères. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, des hélicos. Puis je ne croyais pas, quoi. Et alors, les trois fers avancent jusqu'au Palais des Beaux-Arts, qui est le musée des Beaux-Arts de Lille, de la République. Donc moi, je suis à ma fenêtre et là, je ne peux plus bouger parce que je suis vraiment complètement fascinée par le phénomène. Je suis fascinée. J'habite, comme je disais Julie, j'habite un immeuble très, très grand parce qu'il y a 13 étages. Il y a à peu près 150 logements ici. Je connais très, très bien ma voisine de dessus. J'ai voulu lui dire par le téléphone, regarde à la fenêtre. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'étais complètement fascinée par les choses. Mais quand même, je pouvais penser. Je suis complètement immobile, mais je pouvais penser. Mais alors, qu'est-ce que vous aviez devant les yeux ? Alors, les trois boules, donc rouges, en état stationnaire au-dessus du Palais des Beaux-Arts. Donc là, les boules commencent à changer de couleur. Elles clignotent. Elles tournent sur elles-mêmes. Vous voyez ? Elles tournent sur elles-mêmes. Et une des trois sphères monte à la verticale. Et là, j'ai vu le triangle. Le triangle bien, comment vous l'appelez ? Bien dessiné, c'est-à-dire qu'en fait... Oui, bien dessiné. Mais attendez, j'essaie de refaire le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trois boules de couleurs différentes. Donc, elles se sont... Ah non, trois boules rouges. Trois boules rouges qui avancent. Elles clignotent, vous m'avez dit. Elles clignotent, c'est-à-dire ? Pas quand elles sont rouges. Elles clignotent pas quand elles sont rouges. Elles vont commencer à clignoter quand elles changent de couleur. C'est-à-dire qu'après, elles virent sur le jaune et l'orange. Mais est-ce que ce sont ces boules qui ont formé un triangle ou alors elles ont rejoint un triangle ? Je pense qu'elles étaient au bord du triangle. D'accord. Elles étaient à l'angle. Vous voyez ? D'accord. Elles formaient le triangle, en fin de compte. Mais moi, je ne le voyais pas parce qu'au départ, c'était horizontal. Ah, finalement, ce seraient peut-être les lampes qui sont à chaque coin de cet engin. Oui, oui, oui. Ça, je peux dire. Et pour moi, ce ne sont pas des lanternes Thaï et tout ça. Parce que, attendez, j'ai fait mes hommorragies, je dis ça, moi. Attention. Ce n'est pas du ballon de fonde et tout ça. C'était haut ou pas ? Pas trop, non. Ce n'était pas trop haut. Donc, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai entendu le bruit. Quand ça se déplaçait, ça faisait un léger bruit. Léger bruit, comment dire ? Bon, moi, je suis musicienne, donc les sons étaient graves et légers. D'accord. Graves et légers. Je dis bien les deux, parce que généralement, quand on fait grave, le son, il est assez fort. C'est un bruit sourd, quoi, en fait, c'est ça ? Oui, 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 oui. Alors, vous étiez toujours paralysée pendant toute cette scène ? Oui, j'étais fascinée. J'étais fascinée, donc. Mais j'ai entendu, j'ai entendu. Parce que, bon, j'ai trois fenêtres, là. Donc, je pense que j'ai entendu le bruit à la dernière fenêtre. Il y avait trois fenêtres. Une ouverte au coin et puis les deux. Moi, je regardais, si vous voulez, aux deux fenêtres qui étaient fermées. Donc, je me suis dit, mais pourvu que Luc, mon collègue Thériani, rentre de son travail. Et effectivement, il est arrivé, il l'a vu moins longtemps que moi. Il l'a vu, hein. Ah, il l'a vu aussi, quand même. Oui, il l'a vu, il l'a vu. J'ai dit, viens vite. Il me dit, qu'est-ce que t'as ? J'ai dit, viens vite à la fenêtre, viens vite. Il me dit, mais il n'en croyait pas ses yeux. J'ai dit, regarde, regarde ce que je t'ai dit, hein. Alors, bon, il a... Et depuis, comme je dis, enfin, je disais ça à Julie. Après, bon, on est sortis faire des courses. C'était samedi soir. On est sortis faire des courses. On n'en a plus jamais parlé. D'accord. C'est quand même assez paradoxal, quoi. Est-ce que vous avez ramené une expérience, enfin, quelque chose de différent ? Est-ce que vous êtes différente depuis cette apparition ? Alors, écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'en 95, il a dû se passer quelque chose aussi. Parce que j'habitais le Haut-de-Pyrénées. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et en 95, il s'est passé quelque chose. Et à Lyon, bon, c'était en 2003. À Lyon, il s'est passé quelque chose aussi. Mais moi, ça a des conséquences sur ma santé. Parce qu'à Lyon, j'ai entendu une voix métallique un matin sur la radio. Une voix métallique. Et un mois après, j'ai commencé à perdre mon équilibre. C'est ce que je disais à Julie. Mais vous pensez que vous avez été, entre guillemets, « focussé », c'est-à-dire que vous êtes choisi, sans vouloir, ils vous en veulent peut-être pas. Mais est-ce que vous pensez que ces apparitions sont dirigées vers vous, ces actions sont dirigées vers vous ? Attendez, quand j'entends une voix comme ça, je dis, tiens, c'est bizarre, moi, je suis musicienne. Cette voix, c'est pas comme... J'ai jamais entendu une voix comme ça, quoi. Très métallique. Et c'était très bizarre parce que ça parlait... On aurait dit que ça parlait par code, quoi. Et un mois après, j'ai commencé à perdre mon équilibre. Parce que j'ai fait un AVC, quand même. J'ai fait un AVC et je me suis guérie d'un AVC sans hospitalisation et pratiquement 4 jours de médicaments. Donc ça vous a apporté peut-être des facultés, vous pensez, ces apparitions ? Non, parce que les facultés, je les ai toujours eues, moi, étant enfant à l'école maternelle, déjà. Vous savez, je percevais tellement que moi, je pensais que tout le monde percevait comme moi. Donc c'est quand j'ai su que les gens ne percevaient pas comme moi que je me suis tue pendant des années effrisant l'autisme. Je me suis tue. Alors, quelle sensation a pu ressentir votre colocataire, lui ? Qu'est-ce qu'il en a pensé de tout cela ? Lui, ce n'est pas pareil. Il y croit, mais il me connaît très bien. Ça fait 17 ans qu'on se connaît. Je lui dis des choses qui se sont révélées. J'aide les gens, moi. C'est vrai que j'aide les gens, je les guide. Mais moi, je n'en fais pas ma profession. Ce n'est pas pur. Je ne fais pas ma profession. Moi, je suis musicienne avant tout. Mais non, lui, il a vu, il a constaté point barre. Il ne veut pas en parler. Mais moi, quand j'ai vu cette OVNI monter à la verticale comme ça, dans une vitesse, mais hallucinante la vitesse, hallucinante. Moi, j'ai eu, d'abord, je pleurais presque parce que je les ai remerciés. Moi, je remercie parce que capter un message automatique au mois de mai et de voir ça le 1er décembre, je les ai remerciés. Et une espèce de, ouais, j'ai dit, vous êtes trop fort, quoi. Une espèce de soumission, quoi, carrément, quoi. Mais vous pensez que ce sont donc des êtres venus d'ailleurs. Ça, c'est sûr que vous l'avez en vous, ça. Oui, et positif pour moi. Ah oui. Ah oui. Positif, ceux-là, parce qu'il n'y a peut-être que ceux-là. Oui, mais en même temps positif, mais en même temps, vous avez des hémorragies, etc. Ce n'est pas si simple à gérer. Oui, il y a des hémorragies, oui. Oui, donc, et ce n'est pas simple à gérer, alors positif, mais vous en souffrez quand même. Oui, je me dis, oui, bien sûr que faire des hémorragies, ce n'est pas marrant, c'est faire du sang, puis l'AVC que j'ai fait, oui, c'est sûr. Mais par exemple, vous voyez, c'est ce que je disais, ça ressurgit les souvenirs de 2003, donc à Lyon, c'était chez mon fils, et de 95, parce qu'en 95, il s'est passé quelque chose, ce n'est pas possible. Alors, je fais, là aussi, je vous entendais parler d'hypnopthérapie, moi, il faudra certainement que je passe par là, parce que moi, ça me travaille trop. Ça a ressurgi, là, le premier, je lui ai dit, ouais, c'est vrai, il y a eu ça et ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en 95, quoi ? Je vous propose, on va être obligés d'abréger, parce qu'il est déjà minuit 5, et que, voilà, mes petits camarades de jeu commencent à s'endormir. Non, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous rappeler, parce que j'aimerais qu'on continue ce témoignage, je sais qu'apparemment, vous avez beaucoup de choses à dire, et vous avez vécu beaucoup de choses. Ah oui, parce que je compte en faire un bouquin, hein. Ah bah, écoutez, donc, ma porte est toujours ouverte, maintenant, vous avez réussi à me joindre, on va se parler très prochainement, on va essayer de dérouler cette pelote, parce que vous avez beaucoup de choses, et puis, encore une fois, si vous voulez participer à cette hypnothérapie, qu'on va essayer de faire de groupe, et pour essayer de faire une régression, pour que vous puissiez comprendre, eh bien, vous serez la bienvenue. Alors, on va garder vos coordonnées, puis on reste en contact, d'accord, Patricia ? Oui, bon, oui, il n'y a pas de problème. Bon, mais en tout cas, merci de votre fidélité, puis de m'écouter de là-bas, dans le Nord. Je parle de vous, hein, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci infiniment. À très bientôt. Merci, Bob. Au revoir. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous pensez avoir un don de voyance, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur adofm.fr ou la page Facebook Ado. Ado.